Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com Aujourd'hui je veux vous parler d'une plante réputée pour sa douceur La mauve est une super plante pour les personnes qui ne sont pas encore habituées à manger les plantes sauvages comestibles parce qu'elle est très douce, elle n'a aucune amertume alors que beaucoup de plantes sauvages comestibles ont quand même de l'amertume et il faut petit à petit s'y habituer Alors dans cette vidéo, je vais d'abord vous décrire comment on reconnaît une mauve et après je vais vous dire quelles sont les parties de la plante que l'on peut manger et comment est-ce qu'on les prépare Alors comment reconnaître une mauve ? Il y a plusieurs espèces de mauves et toutes ont des fleurs à 5 pétales En général les pétales sont roses, parfois elles sont blanches mais ici on est avec une mauve à pétales roses donc 5 pétales qui ont souvent des stris plus foncés qui vont vers l'extérieur et surtout elles ont les étamines soudées au milieu donc ça fait comme un tube au milieu ça c'est caractéristique de la famille des malvacées dont font partie les mauves Vous avez après les feuilles qui sont en forme de main donc ici vous voyez bien la feuille est comme une main et même si vous avez les feuilles du bas, donc les feuilles radicales qui sont plutôt rondes vous voyez les nervures qui sont organisées comme une main donc il y a plusieurs espèces de mauves surtout en France on trouve la mauve sylvestre, la mauve musquée, la mauve alcée la mauve à feuilles rondes, la mauve à petites fleurs toutes les mauves se mangent et les feuilles sont différentes un peu les unes des autres ici on est avec une mauve alcée qui a les feuilles basales plutôt rondes et les feuilles collinaires donc celles sur la tige bien en forme de main plus découpée chaque espèce est différente la mauve musquée par exemple a les feuilles du haut extrêmement découpées alors que la mauve sylvestre les a un peu plus rondes après ce qu'elles ont toutes en commun ce sont les fruits donc les fruits quand vous en prenez un que vous enlevez le calice vous voyez bien que à l'intérieur ça ressemble à une forme de turban ou alors un fromage c'est pour ça qu'on les appelle aussi les fromageons alors qu'est-ce que l'on mange dans les mauves ? on peut manger les feuilles les feuilles sont très bonnes surtout quand elles sont jeunes on peut les manger en salade donc comme je vous disais elles sont très douces elles n'ont pas d'amertume on peut les faire cuire ce que j'aime particulièrement c'est le coulis de feuilles de mauve pour ça je fais juste revenir des oignons dans de l'huile d'olive je mets mes feuilles de mauve avec un petit filet d'eau je couvre et je cuis à l'étouffée comme on fait pour les épinards donc ça va tomber comme les épinards ça va très vite et après je mixe tout ça et je serre ça en coulis avec des légumes des galettes de céréales un poisson si vous voulez et en fait ça fait je dis coulis parce que ça fait vraiment velouté il y a dans les feuilles une substance qui est gélatineuse quand elle est en contact avec l'eau ce sont les mucilages et c'est ça qui fait cette consistance de velouté que l'on retrouve aussi si vous en mettez dans une soupe par exemple après vous pouvez en faire plein de choses vous pouvez mettre dans un mélange de légumes vous pouvez mettre dans une quiche vous pouvez les utiliser comme les épinards en fait les feuilles après ce que l'on peut manger aussi ce sont les petits fromageons frais donc quand ils sont encore verts les fromageons on peut les manger c'est croquant, c'est doux c'est très sympa et on peut aussi les conserver ou dans du vinaigre ou dans de l'huile d'olive donc dans le vinaigre ça fait comme des petites câpres dans l'huile d'olive vous rajoutez des épices de l'ail, des aromates pour relever un peu et vous pouvez garder ça donc dans un petit bocal au frais après et bien sûr on mange aussi les fleurs les fleurs qui sont très très douces qui sont excellentes dans une salade bien sûr ça fait une super déco dès que vous mettez une fleur de mauve sur un plat ça le transcende, ça le transforme c'est vraiment super en déco mais ce que je préfère avec les fleurs c'est de les ramasser et de les faire sécher pour les utiliser plus tard en infusion parce que la propriété de la mauve c'est d'être adoucissant on est toujours dans la douceur adoucissant et émolliant donc c'est grâce aux mucilages qui sont dedans donc quand je sens que j'ai la gorge un peu irritée je me fais une infusion de mauve et tout de suite, je sens tout de suite que ça fait du bien et c'est bon aussi pour les intestins irrités voilà donc je fais ma cueillette je mets mes fleurs de mauve sur un linge dans une cagette en bois par exemple dans un endroit sec à l'abri de la lumière et bien aéré et après quelques jours c'est sec et je conserve ça dans des bocaux toujours dans un placard pour que ça soit à l'abri de la lumière parce que la lumière peut altérer les propriétés de la plante ou alors dans un sachet en papier comme ça vous l'avez pour tout l'hiver merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que je vous ai donné envie de mieux connaître et de cuisiner la mauve si vous voulez en savoir plus sur les plantes sauvages comestibles n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog plantes-sauvages-comestibles.com où vous pouvez aussi télécharger mon livret gratuit de 10 recettes aux plantes sauvages comestibles je vous dis à très bientôt abonnez-vous ! merci d'avoir regardé cette vidéo !